Bonjour et bienvenue, épisode 3, jour numéro 3 de 4 Days of Night. Il nous reste un peu moins de 10 heures et on doit faire encore 2 heures donc pour le 3ème jour. La dernière fois nous avions... je sais pas si je peux les montrer là. Un signe, un signe, ouais. On a récupéré celui-là en fait. Donc c'est le crépuscule, c'est 2 jours. 2 jours sur les 4, donc c'est 4 heures sur 8. Enfin non, non c'est 2 fois 2, voilà. Parce que sinon si on dit que c'est 4 heures, on peut croire que c'est 4 heures en une journée mais ça marche pas. C'est celui-là que j'avais eu la dernière fois. Après ça c'est les défis du jeu. Et il y en a un qui me fait de la peine, c'est celui-là. Celui-là de 2018. On avait loupé une journée parce que le premier jour ça avait duré genre 1h40 et quelques au lieu de 2h. Donc du coup voilà, je m'étais pris un peu trop tard. Ah mais bon, c'est comme ça. On l'aura jamais. Honnêtement, je voudrais bien demander aux développeurs, est-ce que vous pouvez me rajouter cet un signe s'il vous plaît ? Mais bon bref, on est là pour celui-là. C'est parti ! On reprend. Donc on a à boire et tout ça, on est prêt. Feu vert. Feu vert, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ah, peut-être les aurores boréales, on va voir la description. Attendez d'abord. Ouais, elle est en pleine forme, tout va bien. Je sais même plus où on s'était arrêté. Ah, on est dans la voiture, exact. On est dans la voiture. Alors, jour 3, l'aurore boréale. Ouais, c'est bien ça. Rends les loups encore plus dangereux. Faites attention. Survivez au moins 2h en temps réel pour progresser et obtenir des récompenses. Donc 4 JDN. Ah, ok, ok, ok. Alors, on résume un peu. On passe un peu de temps à résumer ce qui s'était passé la dernière fois. Donc nous sommes dans la vallée charmante maintenant. Nous sommes dans la première grange. Où il y a une voiture. C'est pas vraiment une grange énorme, énorme. Mais c'est sympa. On a trouvé quelques objets. On a trouvé tout le long de notre périple. C'est l'aurore boréale. Ouais, c'est l'aurore boréale. Ah, bah pour une ambiance qui fout les jetons. C'est pas mal. On va se mettre là. Waouh. Quand je disais que ça pouvait être un jeu d'horreur. Enfin bref. Donc, depuis notre voyage qui a commencé à l'autoroute là. L'autoroute côtière. On a récupéré énormément de très très bons vêtements. On est à plus 23 et plus 10 en coupe-vent et tout ça. C'est très bien. Bonne protection. Il y a juste un truc que je voudrais changer personnellement. C'est les chaussures. Elles font 4 kilos encore une fois. Les bottes de ski. Bon, après c'est vrai qu'elles protègent énormément. Mais bon, si on peut trouver mieux, ce serait cool. On a deux pantalons de combat. Le pantalon de combat qui est bien. Parce que ça, ça enlève pas le sprint. Honnêtement, on a des très bonnes choses. En vivre, on a du très bon aussi. Ah oui, aussi on a trouvé un sac. Donc on a trouvé un fusil à la première citrouille. Et on a trouvé un sac à la deuxième citrouille. Donc vraiment, vraiment cool. Et on est bien nourri. Donc on a encore un 5 kilos. Donc on a 10 kilos. Donc on a un bonus et on est à 40 kilos. Total. Honnêtement, c'est top. C'est le top du top du top. Donc, beaucoup d'allumettes. Des médicaments si jamais. Mais on a de la nourriture aussi. On a de la nourriture aussi. Du café. Qu'il faut faire parce qu'on en a presque plus. Comme vous le voyez là, on en a presque plus. Voilà, on en a quand même très peu. On a quoi d'autre ? On a encore un peu d'eau. On a un couteau, on a une hache. On a des feux, on a le fusil, du kérosène. On a des balles, beaucoup de balles. Surtout pour le revolver qu'on n'a pas. On peut réparer le fusil facilement. On a le sac de couchage. Voilà. On est super bien équipé. Ok, on est super bien. Le problème, la dernière fois, c'est qu'on a remarqué que j'avais oublié un truc. C'est pour faire de l'eau. Tout simplement. On n'a pas de récipient. Donc on n'a pas de bois de conserve. Et on n'a pas de faitout. Alors le problème, c'est que je crois que les bois de conserve, on n'en trouvera jamais. Parce que toute la nourriture, en fait, elle est remplacée par ça. Donc les bois de conserve, c'est mort. Et du coup, il nous faudrait des faitouts. Et ça, c'est rare. Ça, c'est rare. J'espère qu'on va en trouver sur cette zone-là. On va aller directement à la nouvelle grange, du coup. Et on va voir un peu comment ça se passe. Donc c'est parti. Et ça, c'est ce qu'on a laissé, le surplus. Qu'on a laissé. On est à combien de kilos ? À la limite, on peut peut-être prendre... Euh... Ouais. Voilà, on peut prendre ça avec nous. Allez, on y va. J'espère que ça va bien se passer. On s'espère que ça va bien se passer. Ils ont peur, il y en a un, là. Ils ont peur de la lumière. Mais il n'y a pas vraiment de projecteur, ici. Wow. On l'a touché. Ah, il y en avait un, là-bas, aussi. On l'a touché. Oh, lui, ne nous fera plus chier. Des flèches. On va les prendre, pourquoi pas. Ah, on peut se mettre là. Alors, la prochaine grange, elle est là-bas. Elle est loin. Elle est bien là-bas. Ouais, elle est bien là-bas. On va prendre ça. Ils arrêtent pas d'aboyer. Ils se parlent ? Il y en a deux, là. Ils sont méga agressifs. Méga, méga agressifs. Ah, on a l'air d'être bon. Ah, donc on va... Je vais moins parler quand on se balade. Il faut que j'entende. Il faut vraiment que j'entende. Ok, est-ce qu'il fait froid ? Non. Comme j'ai dit, les vêtements et tout ça. Donc, on n'a pas besoin... Honnêtement, on n'a vraiment pas besoin de faire attention au... Autant, par rapport à la température et tout ça. Regardez. Voilà, 7 degrés. On ressent 7 degrés. Donc, on a de la marge. On a bien de la marge. Alors, la bonne chose... J'espère qu'ils ont... Que c'est une aurore boréale. Bon, elle est constante. Mais j'espère qu'elle est normale. C'est-à-dire que, normalement, on ne devrait pas avoir... De... De mauvais temps. Pas de mauvais temps. Donc, pas de temps couvert. Rien du tout. Il peut faire froid. Il peut faire froid. Mais pas de temps couvert. Donc, on devrait avoir une très bonne visibilité. Alors, attendez. Là, ça monte. On va voir ce... On va voir ce pont-là. Est-ce que c'est le pont... Qu'on avait vu ? Ou pas ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il y a des voitures. Mais ça devrait bien se passer. Ah oui, ce que je voulais faire... Je ne l'ai pas fait. Je voulais regarder la map. En fait. La carte. Pour savoir où aller. Pour qu'on change de zone, en fait, facilement. Mais bon. Du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, on verra. De toute façon, encore une fois, on est bien préparé. Donc, on n'a pas le froid. Donc, à la limite, on peut tourner en rond sur la map. Sans problème. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut vraiment chercher une sortie aveuglément. A moins qu'un loup ne tombe dessus. Ah oui, par contre, on risque d'avoir des vêtements humides. On n'est pas venu, là. Ça, on ne prend pas. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres voitures. Je ne pense pas. On va aller là-bas. Je pense que même en intrus, on devrait pouvoir résister un peu plus au froid. Genre la jauge devrait se vider plus lentement. Pour qu'on puisse faire des aventures comme ça. Ce n'est pas elle. Ça, c'est une petite maison. C'est là-bas, là, grande. On va voir. On la prend après. Ouais, elle est là-bas. Enfin, bref. On regardera après. Ah, il s'en donne à cœur joie, hein, les loups. Le pire, ce serait de mettre des loups à l'intérieur des bâtiments. Ça serait énorme de faire ça. On est à combien ? On a des gants. On va les détruire pour du... Ah, c'est du cuir, ça. J'avais complètement zappé. J'avais complètement zappé que c'était du cuir. Alors, on aurait pu le garder parce que là, je consomme de la torche pour rien, en fait. On n'était même pas en surpoids, rien. On va être en surpoids. Ah, là, on peut faire du feu. Mais bon, comme j'ai dit, on n'a pas de... On ne peut pas faire de l'eau. Là, on est... Ah, on peut monter là ? Oh ! Je ne te pète pas la gueule, hein. Où est-ce que je suis ? Vous croyez... Ah, oui, 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 ça a l'air d'être une cachette. On peut prendre l'échelle... On peut la descendre, l'échelle ? Waouh ! Toutes ces aventures pour rien. Sans déconner. Waouh, ok. Alors, ou on a vraiment pas de chance et qu'il n'y a rien qui a popé, ou alors c'est vraiment un traquenard, quoi. C'est vraiment le truc pour te faire prendre des risques pour rien. Non, mais... Non, c'est bon. Mais bon. Ah, fais voir dans le bâtiment. Eh, moins de 3 dans le bâtiment, quand même, hein. Moins de 3. Donc, comme j'ai dit, hein. Les bâtiments commencent à être un peu froids. Bon, on peut prendre... On peut prendre ça. Honnêtement, j'ai pris des flèches. Ça sert à rien. On n'a pas d'arc de toute façon. Ça sert strictement à rien de faire ça, en fait. On va déposer ça dans la boîte. Non, ça sert strictement à rien, en fait. Je voulais les prendre pour faire genre, mais... Genre quoi ? Genre comme si on allait crafter un arc. Genre trouver un arc, quand on a un fusil. C'est reparti. Donc, ouais, il nous faut des containers pour... Faire à manger. Enfin, faut faire de l'eau. Wow, 1, 2, 3, 4. Pas mal. On va d'abord aller à la voiture. 5 ! 5 loups. Ce qu'on va faire après, on va aller dans les montagnes. Et voir si on trouve des choses intéressantes. On pourrait aller là-haut. Vous voyez, la tour ? Je pense qu'on peut y aller. Je pense. Peut-être dans la tour. Mais bon, il y a la mode de chien, là-bas. J'ouvre toujours le capot. C'est pour me montrer, en fait, que j'ai fouillé la voiture. On va d'abord faire le tour du proprio. Ça fait du bruit, cette torche. Ça fait tellement de bruit, cette torche. J'ai du mal à entendre. C'est pour ça que je parle moins. Je parle quasiment pas, alors. Je sais pas s'il y a des trucs qui apparaissent des fois autour du silo. Là-bas, il y a des loups, deux, trois, je crois. Bon. Ah non, là-bas, on doit regarder le... Ça. Et là-bas. Et après, on rentre. Voilà. Maintenant, on prie. Maintenant, on prie pour avoir... Quelque chose pour faire de l'eau. Ah, honnêtement. Ah, yes. On a fait tout. Parfait, on a fait tout, c'est bon. Ce serait bien de trouver un deuxième. Ce serait vraiment bien. Non, on va les laisser là. Ah, bien, il y a du bois. Les allumettes encore. Cool, cool, cool. Ah, yes. Deuxième fait tout. Parfait. Ce en métal, il y a quoi dedans ? Il y a rien. OK. On va faire donc une pause ici. Pas une pause dans l'épisode, je parle. Je parle dans la maison. On va faire un peu de café, de tisane et tout ça. On va prendre la tisane déjà, parce que la tisane, ça durerait extrêmement longtemps. Donc, on va faire du café. Ah, une lampe tempête. On va la mettre là. En évidence. Ça, non. C'est pas ça que je vais faire. On prend ça. Après, on va faire le tri. Par contre, cette... On peut faire du feu avec. Par contre, honnêtement, ça me saoule le bruit. Putain, tu veux pas... Putain, où est-ce que je vais la mettre ? Désolé, mais ça commence à me taper sur le système. Non, je n'en peux plus. Ah, le silence, quoi. Je l'ai mis où, la lampe ? Ok. Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va... Ouais, c'est bon, équipé. Voilà. Ah, c'est quand même mieux, hein. Ça me faisait mal aux oreilles, honnêtement. Et puis, pour... Pour visiter, comme ça, c'est relou. Alors, on va prendre toute l'eau. On risque d'en poser un peu, parce qu'on en a beaucoup de l'eau. Ouais, je sais, je sais. Mais il va nous en falloir, quand même, pour créer nos cafés. Ah, très bien. Alors, je serais content si on... Putain, on trouve plein de calories, c'est cool. Je serais content de trouver... Ah, bah, voilà. C'est ce que j'allais dire. Alors, ou des balles... Oh, mon dieu, t'es sérieux. Vas-y, vas-y. Yes. Ou des balles de fusil. Fais voir. Six en réserve, ça va. Ou des balles de fusil, ou alors un revolver. On va prendre ça. Ah, ça, ça peut... Ça peut être utile. Je regarde attentivement s'il n'y a rien. Ça se passe bien. Après, maintenant, il faut juste faire attention de ne pas se faire attraper par une de ces saloperies dehors. Mais après, ça passe. Honnêtement, on a... On a du bon. Voilà. Niveau bois, on est bon. Niveau bois, il n'y a pas de problème. Par contre, je voudrais bien quand même avoir un troisième truc. Mais ça m'étonnerait. Comme j'ai dit, c'est l'effet tout. Oh, on peut aller au sous-sol. L'effet tout, c'est rare quand même. Donc, vous avez dit que cette maison... C'est pas une maison, c'est pas une grange en fait. C'est une maison, mais une très grande maison. Il y a un sous-sol, il y a un étage et tout ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Beaucoup de livres. Une loupe. Non, non. La loupe, si tu veux, tu la mets là, mais... Non, on la prend pas. Faudrait qu'elle dise, genre... Ou les trucs comme ça. Faudrait qu'elle dise, en fait, quand vraiment on prend l'objet. Genre, quand... Pas quand on le voit, en fait. Quand on appuie sur prendre. Ça aura un peu plus de sens, quand même. Pourquoi on est lourd ? Qu'est-ce qu'on vient de prendre, en plus ? Ah oui, les vêtements. C'est pas grave. On peut se balader comme ça. On va dormir ici aussi, hein. On va dormir, évidemment. Quand on aura fini de piller. Non. Quand on aura fini de piller la place. On dormira ici. Alors, notre caban. Je pense pas qu'on puisse en mettre deux. Je pense pas que les objets peuvent apparaître les uns sur les autres. Mais bon, j'ai quand même, des fois, la tendance à faire ça. Genre, à le déplacer, juste au cas où. Mais, je crois pas. Voilà. Non, mais on a pas tout fait. Encore un caban, la blague. Et il fait combien dans la maison ? Ah, 6 degrés, ça va. Oups, pardon. Il y a des rideaux aussi. On va siphonner l'eau. Par contre, elle va être très, très lourde. Oh, merde. Oh, merde, deux fois. Désolé. Après, on a le sous-sol à faire. C'est grand, hein. C'est vraiment un bel endroit ici. C'est vraiment un très, très bon endroit à visiter. Il y a des grandes chances de tomber sur des objets rares. Pour le moment... Pour le moment, notre plus grosse trouvaille, c'est quoi ? Ah, les vêtements. On va aller au sous-sol. Ouais, le plus gros... La plus grosse trouvaille, c'est les vêtements. Alors. On va tout prendre. Oh là là, elle est lente. On va tout prendre et on mettra tout à la maison. Enfin, on déposera les choses à la maison. On a plein de caisses aussi. On a plein de caisses si on veut faire du feu, enfin du bois. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une télé ? Télé à l'envers. Télé à l'envers. Oh ! Ok, ok, je prends. Ah, on va avoir des habits bizarres quand même. Je veux pas dire, mais... Ça va être étrange. Ah, je sais, les... Tiens, bon, tiens, bon. On a bientôt fini. Après, on remonte. Tiens, bon, tiens, bon. Ah, on a plein de bois. Pour faire du bon feu. Je pense que je peux utiliser ça. Meilleur gâchette de l'ouest. Pantalon cargo. Jean. Chemise. Ah, du fer. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. On a fait ça. Ouais. On peut monter. Ouais, on peut remonter. Et... On va pouvoir se vider les poches et tout ça. Et regarder les vêtements. Bah, ça va. On a fait des très, très bonnes trouvailles. On va se mettre dans la cuisine. C'est pas la cuisine. On va se mettre dans la cuisine. Voilà, alors. Alors, déjà, en vêtements. Alors, on a trouvé plusieurs cabans. En très bon état. Et là, on a une veste de ski et la protection légère. Ah, on peut mettre deux cabans. Est-ce que ça vaut le coup ? Ouais, on perd beaucoup de sprint. On perd beaucoup de sprint. C'est un peu le problème. Parce que le sprint, c'est quand même... Quoique, on a un fusil. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Alors, d'abord, on va continuer à garder la lumière allumée. Parce que... Alors, après... Alors, on a pull en laine. C'est quoi le mieux ? Ah ouais, on avait dit que c'était la chemise en laine. Donc, ça... Hop. Donc, on a une autre chemise. On veut la chemise, parce que l'étanchéité est mieux. Donc, ça. On jette. Donc, très bien. Et après, on a ça. Alors, ce sont des gantelets. Une protection pour les mains qui remontent jusqu'à l'avant-bras. Extérieur, cuir, doublure en laine. Chaud et résistant, juste ce qu'il vous faut. Ah, parfait. Parfait, parfait, parfait. Très bien. Après, c'est en laine. Escalade. Non, c'est mieux. Escalade. Hop. Après, on a ça, on n'en a pas besoin. Et après, on a pantalon cargo. Les jeans. Donc, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on a deux... On a un nouveau caban. Une nouvelle chemise et des gants. Ouais. Honnêtement, on n'a vraiment pas besoin de nouveaux vêtements. Il n'y a que les chaussures, encore une fois, parce qu'elles sont lourdes. Ah, c'est cool. On va les réparer après. On va les réparer après. Qu'est-ce qu'on a à poser aussi ? On va poser là. On a... Alors, ça. On va faire un peu le tri. On va faire un peu une pause, quoi. On va faire un peu une pause... Euh, pause tri. On va boire le thé aussi. Voilà, très bien. Comme ça, on a le bonus. Le bois. Voilà, ça. On va aller trouver ça aussi. Euh... Euh... 99... Et voilà, on est à 40 kilos, encore. On est à 40 kilos. On a beaucoup sur... Ouais, c'est les vêtements. Les vêtements et tout ça qui pèsent assez lourd. Pèsent assez lourd. On a notre chez-nous. Donc, euh... Je crois qu'on peut commencer le feu. Je crois qu'on peut commencer le feu. Voilà, on va faire ça. Tada ! C'est parfait ! Bon, c'est bien, ça se passe bien. D'accord. Comme je disais, donc ça se passe bien. Et donc, on va faire un peu de thé en plus. Ah oui, il y a l'eau. L'eau aussi. J'ai pas... T'es sérieux ? L'eau qu'on n'a pas posée. C'est pour ça qu'on est très lourd, je crois. Bah, j'espère en tout cas. Voilà, très bien. Toi, tu vas t'éteindre. Posse-toi là. Merci. Alors. 10 minutes. Voilà, 10 minutes. On va réparer des trucs. Voilà, très bien. Après, on va jeter un peu des allumettes. On va jeter un peu des kits de réparation. On va jeter des trucs parce qu'on en a beaucoup. 100... 98... 88... 1h20, on va attendre. Ça, il faut réparer ça avec du cuir. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir du cuir. Pas du tout ce que je voulais faire. Merde. On a encore 4 heures. Ça va. 100%. On va faire ça. Il y a le caban qui va prendre une heure. On va peut-être faire cuire de l'eau, je crois. Hop. Plus de combustible. On a 6 heures de feu. Très bien. Est-ce qu'elle a besoin de manger ? Pas vraiment. On va boire. On va manger aussi quand même. Le temps, c'est un peu gâté. Mais c'est pas grave. Alors le caban. Il apparaît. Et le temps qui reste, on va détruire des vêtements, je crois. Pour récupérer les tissus. Ou alors les rideaux. J'en sais rien. On a qu'à faire ces rideaux. Qu'on en ait au moins une dizaine de tissus. Qu'on en ait toujours une dizaine. 11 tissus, 8 cuir, c'est très bien. On n'a pas besoin de plus. Ah bah c'est prêt. Voilà, très bien. Putain, on ne voit rien. C'est con que ça n'illumine pas plus que ça. Alors par contre. Est-ce qu'on a besoin de faire du raccommodage encore ? Non. Non. Donc on n'a pas besoin. C'est parfait. Donc ça. Enfin, on va faire comme ça. Voilà. 3 kits. 3 kits. On garde 3 kits sur nous. Le fusil, il a 99%. Ça va. Quoique, on peut être un peu plus léger peut-être. Comme ça, c'est vrai qu'on est un peu lourd. La lampe, on va la remplir. Mais normalement, ouais, elle est presque pleine. Voilà, très bien. Je me vide, hein, bien sûr. On se vide un peu les poches parce qu'on a beaucoup de choses. L'eau, on est en train de l'utiliser. Puis après, on va la vider. Les vêtements, on n'a pas de vêtements en plus. Le soin, on est bon. Ouh, le feu. Alors. On va faire des tisanes. Bah, allez. Je me disais, mais allez. Elle a disparu, la vitrine. Euh, ça. Ça. Ok. Très bien. On a 48 allumettes. 48, c'est... Ouais, ça devrait être bon, non ? Euh, et on est bon. Et maintenant, ce qui pèse le plus, c'est l'eau. Bon, après, je dis, c'est l'eau, c'est pas que l'eau. C'est tout ça aussi, hein. C'est... C'est tout ça. Euh, mais bon. Enfin, ça s'accumule vite, on va dire. Ouais, ça s'accumule. Mais bon. Voilà, très bien. On va refaire ça. Euh, on a quoi ? On a le repos amélioré. 6 heures. Le repos amélioré, ça dure 6 heures. Mais 6 heures réelles, je crois. C'est ça qui est vraiment bien. Bon, bah, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Euh... On a passé combien de temps ? Waouh, putain, déjà ? Ah ouais, quand même. Non, ouais, plus de 40 minutes. Euh... Plus de 40 minutes. Est-ce que ça s'additionne ? Non, je ne l'ai pas. Euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je pense qu'on va aller dormir. Je dirais. Je pense vraiment qu'on va aller dormir. Et... Et c'est tout. Là, on va avoir une tisane en plus. Il nous faudra encore une en plus. Le café. Le café, on en a assez aussi. On va faire une tisane en plus. C'est fun, parce que ça augmente tellement notre... Euh... Notre... Comment ça s'appelle ? Notre cuisson, de faire ça, on est à 37. On est à 38 kilos. Voilà. On va être à 30... Dans les 39. Euh... Quand on va récupérer... Euh... Le... 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 Le ski-cuil, là. Et je pense qu'on est bon. Donc on va aller dormir. Et... On est bon. Voilà. Bon ben voilà. C'était... C'est une belle trouvaille, ce qu'on a fait ici. Euh... Nouveau vêtement. On est encore plus lourd. Mais on est encore plus pro... Encore plus protégé par le... Le vent. Le froid. Donc euh... Vraiment cool. Ouais. Merde. Putain. Mais pour trouver un lit, c'est difficile. Donc euh... Voilà. Euh... Buvons. Ouais, on est prêt. On est bingo. On est bon. Euh... Je sais pas combien de temps on va dormir. On va dormir à 8h. Euh... 8h pour qu'elle soit vraiment à... Euh... A donf. C'est parti. Et après, ben on ressort et on va encore vadrouiller. On ressort et on vadrouille encore. Expirer. Ah non, non. C'est des heures en jeu en fait. Ça, à ma voix. J'ai rien dit. D'accord. Voilà. Euh... On est... Ouais, on est bon. On est prend, quoi ? Qu'est-ce que je raconte ? Euh... On va prendre... Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? Non, on va pas prendre ça. On va faire euh... Pardon. On va faire ça. C'est parti. On y va. On va prendre encore un litre d'eau pour être à 3 litres parce qu'on a encore la place. Euh, un litre. 38, 68. 3. Ok. Euh... Bah, c'était sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup ici. Euh... Vraiment... Vraiment cool. Donc, euh... Bah, la prochaine. On reviendra si jamais on est... Si jamais on a des problèmes, on reviendra ici. Et ça s'est bien passé. Alors maintenant, il faut choisir où on va. Il faut un peu choisir où on va. 9 degrés, très bien. Alors... Il y a une tour. On l'a vue. Mais là, c'est plus. Nous, on vient de là-bas. Donc, on va pas y retourner. On va monter cette dune, là. Il faudrait des jumelles. Ah, merde. On vient de là-bas. Attendez. Euh... Oui. On vient de là. Et après, il y a le pont. Oui. Oui, oui. Nous, on était allés là-bas, je crois. Comme ça. Non ? Oh, putain. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, on vient de là. Il y a la grange et tout ça. Donc, on continue. Là-bas, la tour. On voit si on peut y aller. Vous voyez la tour ? Et après, on ira vers ce côté-là. Ouais, allez, allez, on va faire ça. On va voir si on trouve un moyen de monter. Et d'aller vers la tour. Voilà, voilà, qu'est-ce que je vais que je vous dise. Ah, c'est ce pont-là, voilà. C'est pas l'autre. Ah, l'autre, on aurait pu y aller. Ah, mais l'autre, on l'a peut-être passé, en fait, quand on est arrivé sur cette zone. Mais il faisait tellement un temps de merde... que je n'arrivais pas à me repérer. Ouais, avec la maison, là. J'ai aucune idée si on peut y aller à cette tour. J'espère, honnêtement. Sinon, ça va être con. Ce serait vraiment bête. Oh, citrouille ! C'est une citrouille, ça. C'est trop lumineux pour que ça soit pas une citrouille. Ah, regardez, il y a un crâne. J'avais pas vu. Ah, c'est peut-être une citrouille, ça. On va voir. Et après, on revient là pour essayer de monter. Ça n'a pas l'air d'être une tour. Ah, je crois que c'est une antenne radio. Je crois que c'est une antenne radio. Non, mais ça, c'est trop lumineux pour pas que ça soit une citrouille. On y va. Oh, la meute, elle est là. Ok. Un, deux, trois. Quatre. Au moins, quatre. J'ai l'impression qu'ils se dirigent vers nous. Enfin, c'est... Ah non, je sais pas. Ok. Yes ! C'est notre troisième citrouille. Troisième. Alors... Ça peut être bien. Yes ! Charbon, non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il nous faudrait un endroit. Attends. Est-ce que... Est-ce qu'il y a une maison, ici ? Je vois rien. Là-bas, il y a des lignes téléphoniques, là. Enfin, du courant. Oh, putain ! Le... C'est rien, c'est un arbre. Reste cool. Ok. Alors, on va aller à la maison. On retourne à la maison. Et comme d'habitude, on va... On va voir ce qu'on a avec les vêtements, là. Alors, je crois qu'on a des nouvelles bottes. Je crois que c'est des bottes en laine à l'intérieur. Un peu comme les gants. Je crois que c'est un des meilleurs équipements qu'on peut trouver. C'est moi, il se rapproche. On est d'accord, il se rapproche. On est d'accord. On retourne à l'intérieur. Comme ça, on va réparer les nouveaux vêtements qu'on a. Et on va... Comme ça aussi, on enlève l'humidité. Parce qu'on va regarder une fois qu'on sera à l'intérieur. Mais on doit avoir de l'humidité sur les vêtements. Voilà. Tiens, maintenant, on voit mieux, quand même. Ah non, ça va. Donc, on en a un deuxième. Donc, fais voir un peu les stats. Donc, deux. Ouais, c'est complètement mieux. Donc, parfait. Ça, recycler. Très bien. C'est embêtant. On aurait pu... Enfin, on ne peut pas dormir. Ah, si, si. Ah, si, si. On va prendre... On va mettre le... Comment ça s'appelle ? Le sac de couchage et on va dormir. Et après, on a ça, la cagoule. On peut faire ça ou pas ? Alors, la cagoule, est-ce qu'elle est mieux ? Je ne sais pas du tout. Honnêtement. Je ne sais pas du tout. On va voir. Deux... Un, cinq, un, trente, deux. Ouais, non, c'est bon. Parfait, la cagoule est mieux. Par contre, vous avez vu qu'on ne peut pas tout mettre au même endroit. La cagoule va seulement sur le visage et ça, c'est dessus, en fait. Donc, on est comme ça, maintenant. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. C'est un certain style. Et maintenant... Moment de vérité. Alors. Muclux 9. S'inspirant de l'équipement traditionnel du chasseur, ces bottes en cuir et en fourrure vous permettent de vous déplacer rapidement tout en gardant les pieds bien au chaud. Seulement moins trois. Alors que là, on a moins 20%. Et elles font 1,5 kg au lieu de 4. Et elles ont une très bonne résistance à l'humidité. Et... Elles résistent un peu moins à la chaleur. Je crois qu'on peut monter à 2,5. Ouais. On les répare ? On les répare. Si ça échoue encore, j'arrête. Ok. Donc on perd un peu en chaleur et en résistance au vent, mais on gagne en humidité et le poids surtout. Le poids. Et c'est stylé aussi. Donc ça, on peut les recycler pour le cuir séché, mais on ne va pas le faire. Voilà, ça aidera les gens qui se baladent. Donc on a gagné... Ouais, ouais, non, on est bien là. On est bien. Ah oui, il faut réparer ça aussi. Ah du coup, on a utilisé pas mal de tissus, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Et notre boîte de couture aussi. C'est vrai qu'on n'a plus qu'une. On a combien de boîtes de couture ? Ah, j'ai envie d'y retourner, moi, pour récupérer une nouvelle. On en a deux. Et le cuir ? Enfin, le cuir et le tissu. Ah, tissu neuf. Non, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, c'est pas grave. 97. Tac, tac, tac. Ok. On est super bien équipé. Et on a la classe. Enfin, moi, personnellement, si je tombe avec une personne habillée comme ça, je change de trottoir, personnellement. Mais bon, ça prête chacun son truc. Et on a 82% de sprint, maintenant. Grâce au boot, c'est à peine moins 3, alors que c'était moins 20. Ouais, on a perdu un tout petit peu. Enfin, quoi qu'on a gagné après avec... Avec la cagoule. Non, mais ça va, ça va, ça va. Non, c'est que du bien. C'est que du... Du bénef. Y'a pas de problème. Euh, ah oui, j'ai dit qu'on allait dormir. Ah oui, j'ai dit qu'on allait dormir. Donc, euh, mange. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre ? Euh, ah oui, y'a une boîte là, non ? Je sais, j'ai pris des trucs, mais on s'en fout un peu. Euh... On a les balles en plus, ça c'est bien. Vêtements, c'est bien, ça c'est bien. Euh... Charbon, non, non, on s'en fout. Quoique, on a le poids. Ouais, on a le... Hein ? On a quand même bien baissé, hein. Maintenant, on a quand même, on va dire, à peu près, en gros, un 5 kilos de bénéfice, quoi. Donc, euh, pourquoi pas. Pourquoi pas garder un charbon. Voilà. À la limite, on n'a pas laissé du bois ici. Ah oui. Bois de chauffage. Bah voilà. Bah c'est très bien, comme ça. Voilà, c'est très très bien. Euh, est-ce qu'on l'a dans le... Ici, il y a 100 là. Voilà. Euh, fais voir un peu. Euh... Ouais. 5 heures. C'est parti ! Réveillé en pleine forme. C'est vrai. On est en pleine forme. Et voilà. Ah, putain, c'est bien. Désolé. Non, il faut mieux parler. Ah, c'est cool ce jeu. On est reparti. Ah, donc, euh... On tente le... La tour. Putain, c'est bien, parce qu'en plus, c'est vrai que... Tu sors de là et tu le vois directement, en fait. C'est fait, c'est fait complètement exprès. Euh... 1 degré. Ah, il fait froid, hein. Il fait très froid, là. Mais, euh... Ça va. Facteur vent et tout. Alors, ça, c'est pour... Ah, voilà, c'est ça, mon raccourci. Ouais, voilà, ok. Faut que je m'habitue à utiliser le raccourci. Euh... Où est-ce qu'on peut aller ? Le problème, c'est que je vois pas vraiment trop de... De chemin, quoi. Là ? Ah, mais c'est trop plantu. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si on peut y aller. À la tour. On va voir derrière. Après, le risque d'avoir froid, on l'a pas vraiment. Mais c'est l'humidité. L'humidité, ça peut être relou. L'humidité, il faut faire un feu si on est à l'extérieur. Sinon, il faut trouver un bâtiment. Normalement, la toile, juste là. Merde. Ok. Aïe, 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 aïe. J'avais peur que ça arrive. Ah, elle peut toujours courir. Ça fait un peu perdre de temps, là, mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu t'es fait ? En torse au poignet, et on a de la douleur. Donc, il faut dormir au moins 4 heures. Il faut dormir 4 heures. Ah, mais elle est en pleine forme. Elle ne va pas vouloir. Par contre, on a toujours la douleur, je crois. Ouais, ça va. On peut prendre ça, mais je n'ai pas envie de... Ouais, mais ça, c'est 1h50 de jeu, je crois. Ouais, 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 c'est tout. Bon, ben, pas d'escalade. Désolé, mais l'escalade, c'est pour la prochaine fois. Alors, la douleur, ce n'est pas trop grave. On va voir flou sur les côtés de l'écran, mais ce n'est pas grave. Ça fait un style, hein, ça fait un style. Alors, ce n'est pas très embêtant, honnêtement, c'est... Non, honnêtement, ce n'est rien du tout. Par contre, un truc que... On peut toujours utiliser le fusil. Ouais, c'est ça. Un truc que j'aurais fait, j'aurais fait en sorte qu'on ne puisse pas voir sur les côtés. Genre là, on voit les... Enfin, quoi qu'on voit, c'est trouble, en fait. En fait, on ne peut pas trop voir. Je ne sais pas où on va. Honnêtement, je ne sais pas où on va. Ah, par contre, je vais faire une toute petite pause. Je vais juste me prendre à boire et je reviens vite fait. Je couperai ça à la vidéo, de toute façon. Et on est de retour. Désolé pour ça. Mais bon, c'est coupé. Bon, au moins, on n'a plus le mauvais temps. C'est bien. Bon, on va commencer. Non, continuer le long de la route. Et on voit s'il y a quelque chose d'intéressant. Tout simplement. Honnêtement, je ne vois pas grand-chose à faire. Peut-être une mine là-bas ? Je ne sais pas. Non, je n'arrive pas à distinguer. C'est un peu embêtant qu'on n'ait pas pu monter. Mais je vais être honnête, je n'avais pas trop espoir d'y monter. Je pensais vraiment qu'on ne pouvait pas perso. Oh, un, deux. Ouais, on est poussé par le vent. On va plus vite. Non, il n'y a rien. Je donnerai cher pour qu'il rajoute des jumelles, honnêtement. Pour qu'il rajoute un kraft de jumelles. Genre, euh... Oh, la jumelle parfaite. Ou alors, un, une longue vue. Genre, si vous trouvez une, euh... Oh, il y a du bruit. Oh, wow. Si vous trouvez, euh... Qu'est-ce que je vais dire ? Une loupe. Et du métal. Vous pouvez la transformer en... En longue vue, par exemple. Ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment cool. Alors, attends. Oh, on a trouvé encore des nouveaux vêtements. Oh, le pull Kowishan. 10 minutes. Non, on va le garder. Le pull Kowishan. Donc, ça passe de plus 1 à plus 2. Après, on a... On a de la résistance au vent. Résistance à l'humidité. Protection aussi. Par contre, on perd un peu en sprint. Parce que c'est lourd. Euh... Ok. Non, c'est très, très bien. C'est quoi ce bruit ? C'est un éboulement ou quoi ? Je fais attention parce que j'ai peur qu'il y ait des loups qui soient sur le rebord, là, comme ça. Où est-ce qu'on va ? C'est un cul-de-sac. Je crois qu'on est dans un cul-de-sac. Je ne t'avais même pas vu, tiens. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a un truc à toucher. Ça sert strictement à rien, mais on va le faire quand même. Ah ! Et bah merde. Voilà. Je sais pas, je sais pas où aller. Ça, c'est un peu un problème, par contre. Je voudrais bien remonter, par contre, parce qu'il y a des loups sur la glace. Bon, on a récupéré encore un bon vêtement, mais... Bon, on va faire ça. Je dirais vraiment un éboulement, en fait. Alors, je dirais, on monte sur notre droite, là. Et on regarde si ça mène quelque part. Parce que... C'est assez ouvert. Ça a l'air de mener quelque part. On va dire que le terrain est propice pour un chemin. Regardez-moi tous ces bois ! Y'en a cinq ! Oh mon Dieu ! On aurait dû prendre du charbon. Ouais, 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 ouais. C'est une erreur de ma part. Vous savez ce qu'on aurait dû prendre ? C'est plein de charbon. Parce que le froid, en fait, nous affecte pas. Et c'est noter la map, tout simplement. Tout simplement. Ouais, non, ça c'est vraiment con, de ma part. Je pensais vraiment qu'on avait pas besoin, mais vu que je sais pas où on est... Bon, après... Ouais, c'est pas à la limite. À la limite, c'est pas grave. Ah, ok, on n'a plus la douleur. Enfin, il en manque encore une. Je suis craintant, mon... Deux bruits. Euh... C'est quoi, ça ? Non, c'est la... Je vais prendre de la hauteur. Il y a quelque chose. Oh, c'est l'arbre qui fait ça. Oh, il y a encore des arbustes, là. Serait-on où je voulais aller ? Oh, c'est quoi, putain, ça ? Ah, on est à la tour. Ah, ouais. Ah, il fallait faire tout un détour, en fait. Il fallait vraiment être hardcore niveau... Niveau contournement, quoi. Oh, la vache. Juste au cas où... Oh, il y a une maison ! Non, mais ça tue. Ah, cool, cool. Par contre, euh... Ah, là, c'est cassé. Oh, là, on peut mettre une corde. Il n'y avait pas de corde ? Fais voir où ça mène. Putain, on a une super vue... Mec, donnez-moi des humelles. Donnez-moi des humelles. Si jamais on trouve une corde là-dedans, on la fout, là. Comme ça, on pourra descendre, si on veut. Ah, c'est quoi, ça ? C'est juste une maison ou c'est un bunker ? Ça serait bien que ce soit un bunker, genre il y a un sous-sol et tout, que ce soit un truc bien compliqué. C'est un bunker qui est... Voilà. Euh, cabanon de contrôle radio. Ouais, non, c'est un cabanon. Oups. C'est juste un cabanon. Mais un cabanon avec des choses. On se dirait un peu le barrage de Carter. Le barrage Carter. Une fusée de détresse ? Un manteau militaire. Ok, on va le prendre aussi. Je me demande si on peut dormir ici. Non. Je voulais pas la ranger, pardon. C'est marrant qu'on entend pas les radios. On peut dormir. Veste de skin, non. C'est pas mieux. Oh, on peut même crafter ici. Mais c'est énorme cet endroit. Mais c'est terrible cet endroit. T'as un lit, tu peux crafter juste là. C'est quoi ça ? C'est vraiment sympa. Ok, on va regarder si le manteau militaire est mieux. On va prendre ça. On va faire un peu le tri après. Ah, ordinateur. Alors, journal Estone 19.docsaxa. Après une longue période de travail, ces notes commencent à ressembler à un confessionnal. Je plains la personne que le service météo enverra ici pour me remplacer. Elle devra se farcir tous mes écrits. En tout cas, je commence à marmonner et chanter à voix haute quand je travaille. À la manière de Glenn Gould. Je sais pas qui est Glenn Gould. Ah, une bonne raison de continuer à écrire. Ah, ah ah. Oups, pardon. Est-ce que... Est-ce qu'il faut appuyer sur quelque chose ? Non. Ok. Ah, cool. Cool, cool, cool. Ouh. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, on peut dormir ici. Le temps de se calmer. C'est quoi ça ? C'est une souris. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une souris, c'est quoi ? C'est ça. Et voilà. Oh. On a fait le tour. Voilà. Alors. Donc, pull Cowishan, c'est mieux. Mais là, on a quoi ? On a le pull en laine épais. Ou alors, chemise en laine. On avait dit quoi ? Le pull était mieux. Le pull est mieux, je crois bien. Ouais. Ah, recycler. Il faut que je regarde ses calories aussi. Je regarde ses calories vite fait. Ouais, on est bon. Il faut le réparer. Puis après, on va poser le... Ah, je suis mal au dos. Désolé. On va poser la boîte de machin. De couture. Alors, le caban marine. Caban... Ouais, là, c'est quoi ? La version hivernale du manteau traditionnel utilisé par l'armée. Elle n'est pas faite de matériau de pointe. Quoi ? Elle n'est pas faite de matériau de pointe, mais elle est diablement résistante et saura vous protéger. Je vais voir si c'est beau, déjà. Ah non. C'est beau. Ça ferait stylé, quand même. Ça ferait armer, en fait. Et là, on a quoi ? Un autre pantalon. Préparer ces deux tissus. Le caban est mieux. Mais j'ai bien envie de ressembler à une militaire. Puis on a plus de protection. On a une 27% de protection. Là, on aura 26. Ouais. De toute façon, c'est pas comme si c'était grave, grave. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va réparer ça. On va le réparer à fond, on va voir. Le caban reste mieux, je crois bien. Je suis quasiment sûr. Alors, 3-3, c'est bien. Là, il protège plus du vent. Il protège énormément de l'humidité. 75% étanche. Là, c'est 40. Après, en fait, ce qu'on gagne, c'est... Bon, on a moins 1 pour le sprint. Et après, on a un peu plus de résistance. Donc, on peut plus résister aux loups et tout ça. Donc, pourquoi pas. Et puis, ça va bien avec notre pantalon de combat. Parce que c'est vrai aussi, la protection n'en parle pas vraiment. Mais c'est utile quand même. Alors, ça, non. Ah oui, on n'a plus de tissu. Il y en a 37. Ah, il faut qu'on dors, non. On n'a plus de tissu. Ça, on va la déchirer. Ah oui, ça c'est du cuir. Est-ce qu'on aurait du tissu qui traîne ? Je crois pas. Non. Ok. Ouais, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, si. Si on trouve des nouveaux vêtements. Oui, ça va être un peu un problème. Mais bon, honnêtement, là, pour trouver du mieux. Alors, bonne chance. Pour trouver mieux que ça. Après, maintenant, c'est vraiment sur des petits détails qu'on juge. Attends, là, là. Genre, l'humidité. Résistance au vent. C'est vraiment que des petits trucs. Là, on va dormir. On va dormir combien de temps ? On va dormir 5 heures. 6 heures. Et bon, on va reprendre notre course, tour. On va un peu se balader, encore une fois. Honnêtement, je vais vraiment être honnête. Je voudrais bien trouver... Non, on va reprendre la lente. Je voudrais bien trouver... Une autre zone. C'est vraiment ce que je veux faire, là. Voilà, on a pris de l'eau. Ouais, on a pris de l'eau. Ouais, ce que je veux faire, c'est vraiment trouver une autre zone. Et après, on s'installe. Et on fait comme cet épisode... Enfin, l'épisode d'avant. Et comme ça, on garde... On garde le prochain, le dernier épisode. Bah, pour un endroit, en fait, nouveau. Comme ça, on aura toute la zone à... À inspecter, quoi. C'est vraiment ce que je veux faire, là. Il nous reste 32 minutes, mais... Après, comme j'ai dit, je ne veux pas faire des épisodes de 7 heures. Parce que sinon, ce ne serait pas drôle. On pourrait en tirer énormément plus des épisodes, en fait, avec ça. Avec ce contenu-là. Parce que c'est vraiment fun. Honnêtement, c'est vraiment fun. Pour moi, je trouve. On voudrait bien y jouer plus, mais bon. Je n'ai pas vraiment le temps, en fait. De faire que du... Que du... Parce que, à part les trucs de... De la vie courante, vie privée, tout ça, là. Ce que je fais, c'est que je stream aussi. Aujourd'hui, on a streamé la fin de Dead Space 2. Qu'est-ce qu'il y a, là-bas ? Non, regarde. Donc, je stream aussi. Donc, je fais la... The Long Dark, juste après le stream. Je pourrais même le faire en stream, mais... Mais vu que je me fais à manger juste avant et tout ça, enfin, voilà, quoi. Et puis, on devait finir The Dead Space 2. On va continuer le long de cette route. Et on va voir si on trouve quelque chose. Par contre, on a du vent en pleine face. Donc, je ne sais pas. Ah, c'est bien, Lucky Queen. Parce que, je voulais aller voir là-bas, mais... Il y a des loups. Un, deux. J'en ai vu deux. Ah, la vache, le vent. Il n'est pas protégé, là. Ah, c'est embêtant. Je suis à deux doigts de faire demi-tour et aller dormir, quoi. J'ai l'impression qu'il y a... Je crois qu'ils sont juste derrière le rocher. Je crois qu'ils étaient juste derrière le rocher. Donc, ouais, tout ça pour dire qu'on pourrait en faire plein d'épisodes, en fait, sur ce mode de jeu. Il faudrait demander aux développeurs, en fait, de rajouter ça, de rajouter ce mode en disant... On peut faire déjà nos parties privées, là, nos parties custom. Et il faudrait leur demander, est-ce qu'on peut rajouter... Genre, changer les loups pour que ça soit des loups comme ça. Les rendre super agressifs et tout ça. Ne pas avoir de ressources, à part les bonbons et tout. Ça pourrait être drôle, ça pourrait vraiment être fun. On est à un pont, mais c'est pas un pont qu'on connaît. Ça va, on n'est pas... On n'a pas de problème d'humidité. Bon, par contre, ce vent commence à me taper sur le système. J'arrive pas à avancer, ça me rend fou. Là, par contre, ça m'énerve. Ça m'irrite. Je n'ai pas trop envie de sprinter, parce que sinon, elle va se fatiguer. Ah, ça, c'est une chute d'eau, ça. C'est pas longtemps. On va aller sur le pont, on va voir ce qu'il y a. Alors... Ça y est, le vent s'est arrêté. Ah, un combat. Lui, il va nous voir, il est obligé. A moins qu'on arrive à bifurquer sur la droite. Non. Quoique. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils tournent en rond. Ok, lui, ça va être un problème. Ah ! Je n'avais pas eu son pote. Touché. Lui, il nous fera plus chier, au moins. Oh, je l'ai touché. On a eu de l'expérience, en plus. Vous voyez ? Il faut toujours jouer au Call of Duty. Ça marche très bien. Oh, yes. Putain de sniper. Quand vous avez l'expérience, c'est qu'on touche. Ah, il y a du sang. Il va revenir. Il va revenir. Touché. Pas touché. Normalement, il a perdu assez de vie. Là, il devrait ne plus revenir. Le problème, c'est que là, il est bloqué. En fait, il revient sur nous à chaque fois. Ah, merde. Il revient. Là, il n'est pas revenu. L'autre, il n'est pas revenu. Bon, on l'a touché de super loin. Et puis, comme j'ai dit, c'était ouvert. Donc, du coup, il est parti. Alors que lui, il n'a fait que revenir. Là, on a utilisé pas mal de balles. On va devoir en garder. Il faut vraiment un revolver, honnêtement. Oh, là, là. Je cherche aussi les citrouilles. C'est pour ça qu'on se balade beaucoup. On doit vraiment trouver le revolver. Enfin, je dis les citrouilles. Vu qu'on a trouvé le fusil dans la première citrouille, peut-être qu'il y a des revolvers, des fois. Il est de la base, de la dessus, là, qu'on a touché. En plus, on les voit de super loin, les citrouilles. Je sais pas où on est. Il nous reste encore 20 minutes. Alors, on va faire ça. Si jamais, je trouve pas d'autres zones où qu'on revienne sur... Genre sur nos pas ou quoi que ce soit. On retourne dans une des maisons, dans une grange ou quoi que ce soit. Un truc comme ça. Et on s'arrêtera là. On dormira là. Et moi, pour demain, je regarde une carte. Pour qu'on sorte de la zone. Parce que, bon, on a fait le tour, là. Ça va. Oh, citrouille. Yes. Oh, regardez-moi ces bois. Oh, mon Dieu. Putain, si on était un archer... Oh, la vache, on aurait plein de trucs. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça ! Regarde-moi ça ! Il y en a plein ! Vous imaginez même pas comment ça me rend fou de voir ça, moi. Quand vous êtes habitués à jouer en un truc, envoyez déjà deux bois en même temps. C'est déjà bien. Mais quand vous en envoyez trois ou cinq... Yes ! Une autre. Oh, c'est une droite. Yeah ! Attends, il n'y a pas... C'est une grotte ou c'est un passage ? Oh, waouh ! Oh, waouh ! On va voir après. Non, on va en prendre. Alors, on pourrait dormir là. Non, mais il reste combien de temps ? Il reste encore 18 minutes. On ne va pas... On ne va pas parler pendant 18 minutes, quand même, si. Ça dépend ce qu'on trouve. Non, parce qu'à la limite, on pourrait dormir là. Parce que comme ça, ça me... Pour la carte, ça me dit vraiment où on est, du coup. J'aurais juste regardé une grotte et ce sera sûrement la grotte où on est. Alors, dis-moi qu'il y a un revolver. Alors, on ne peut pas le mettre. On ne peut pas mettre un deuxième sac. On va voir. Bon, c'était un peu pourri. On ne peut pas mettre de deuxième sac. Bon, ben, c'était pas... C'était pas folichon. Ça fait un peu chier pour le sac. Alors, on va voir. Recycler, c'est faire un cuir. Ouais, ouais, ouais. C'est pas... C'est pas folichon. Bon, ben, du coup, on se casse. Bon, on a trouvé des calories, hein. C'est bien, mais... Un peu la déception, on va dire. On est tellement bien... Bien équipé que quand on n'a vraiment pas un truc qui est transcendant, c'est vraiment la déception. Alors que c'est super rare d'être déçu. D'enjeu, hein. Chaque... Chaque objet que vous trouvez, normalement, c'est la fête. C'est champagne. Je n'ai pas trop envie de descendre. Mais bon, on risque de faire une chute. Normalement, on les entend aboyer, de toute façon. Un loup, là-bas. Oh, merde ! Ok, on a trouvé un endroit. Tu veux jouer au con ? Ok. On peut rentrer, ouais. Tiens ! C'est mon territoire. T'es bien mort ? J'ai cru entendre encore un grognement. Ah, bah, c'est cool ! Wow, la vache. Bon, bah, ça va. On va visiter. On a trouvé encore un endroit. Bon, bah, voilà. Bah, c'est très bien. Bah, ce qu'on va se faire. C'est qu'on va visiter tout ça. Alors, ça fait beaucoup. Ça va faire peut-être plus de... Ouais, plus de 15 minutes, honnêtement. On va visiter tout ça. On va peut-être aller vite, un peu vite. Genre, on va pas prendre, on va pas faire un tri. Et demain... Moi, il faut que je regarde une carte. Et demain, on change de zone. J'essaie de trouver une nouvelle zone. Comme ça, ça nous fera encore une aventure. Je voudrais bien trouver des balles. Parce qu'on en a usé pas mal. Enfin, on en a quand même encore beaucoup, hein, mais... Là, c'est des tablettes. On va le prendre. Au cas où on trouve d'autres vêtements. Nouvelles de la famille. Chère Marie, content d'avoir reçu de tes nouvelles. Et oui, je suis toujours à Greenbeer. L'hiver est rude et précoce cette année. On a déjà une route fermée à cause des avalanches. Ce qui est de toutes les années... Non, quoi ? Ce qui, de toutes les années que j'ai passé ici, n'était jamais arrivé si tôt, il me semble. La neige s'est installée si vite que les agriculteurs n'ont même pas eu le temps de récupérer le foin dans leur champ. Ah, tiens, ça expliquerait pourquoi on a les bottes de foin, en fait. En tout cas, j'espère que la météo est bien la cause de tout ça. D'autres rumeurs circulent. Quoi ? Merde. Faire défiler. Ok. Circulent que c'est en ciel. Elles ne sont pas faciles à expliquer. Heureusement que les livraisons de fin d'automne ont été correctes cette année. Les réserves du magasin sont aussi pleines que je pouvais l'espérer. Mais dans la vallée, certains habitants sont désespérés. Bon, ça fait beaucoup de rime. Dans les certains... Ils ne me parlent pas beaucoup des difficultés... Quoi ? Ils ne me parlent pas beaucoup des difficultés qu'ils rencontrent, mais leurs traits tirés en disent long. Embrasse Greg et les enfants de ma part. Oh. Ça nous donne pas mal de l'or. Intéressant. Genre, ça serait... Parce que l'hiver, en fait, est arrivé tellement vite que les gens... Enfin, les agriculteurs et tout, ils n'ont pas... Ils n'ont pas... Ils n'ont pas eu le temps de... De récupérer le foin. Et après, du coup, ils sont tous partis, quoi. Ils ont tous voulu partir de la zone. Non, non, non. Non, non. C'est tout ? Le magasin est rempli à ras-bord. Ah ouais, putain. Ah, je vois ça, ouais. Menteuse. Ah ah ! On va pouvoir dessiner. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est du feu. Je n'ai pas pris du feu pendant un long moment. Et comme ça, ça fait du charbon. Oh ! Ah oui, du coup, c'est la nuit. On peut pas. Même s'il fait beau. Par contre, je peux aller voir là-bas. On verra plus tard, hein. Ça marche ? Non, on verra plus tard. C'est vrai que c'est quand même pratique de pouvoir sprinter loin. Oh la vache. C'est vrai que je suis content de ne plus avoir ces bottes de ski. Bon, du coup... Où est-ce qu'on est ? Ah, il y a des balles. Je ne sais pas si personne n'a besoin de ça. Euh, non. Ah, ce bruit. Ah, déjà qu'on n'est pas aidé avec la fusée. Si tu me rajoutes un bruit avec des sortes de moustiques qui se grillent sur une lampe, merci. Waouh ! C'est la première fois que je suis là. Waouh, ça tue ? Bonjour. Ah, mais c'est terrible cet endroit. On va prendre l'eau. Non, on peut dormir là. Ah, on peut détruire les rideaux. Ça va, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le coffre ? Non, non, non. Ça m'a saoulé aussi, ce bruit. On peut monter un peu. Un jour 7. Des balles, encore un lit. Est-ce qu'on peut monter ? Ouais, on peut. Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne peut pas ! Oh, peut-être qu'on ne peut pas. Je ne sais pas. Ah ! Vous voulez rire ? Vous savez ce qu'on a oublié de prendre ? Les fêtous. On a oublié de prendre un fêtou. Pour faire de l'eau. Oh la vache, je me déteste. À chaque fois, hein. À chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait ? On y retourne pour en récupérer un avant de partir de cette zone ? On a assez d'eau. Ouais, c'est pas grave. On devrait pas avoir de problème avec l'eau, maintenant. Comment c'est fun de fouiller les tiroirs. C'est bête qu'il n'y en ait pas un dessus. Je pense que je peux l'utiliser. Hum, ouais. Non. C'est pour sortir. Pourquoi on est aussi lourd ? Pourquoi on est aussi lourd ? Pourquoi on est aussi lourd ? Ouais, c'est tout l'eau et les fusées qu'on a récupérées. Après, on a du bois en plus aussi, c'est vrai. Pourquoi on est aussi lourd ? Ouais, ouais, on a trouvé plein de balles, je sais. Désolé pour le son, si vous avez entendu du bruit. Voilà. Ah, l'eau ! On a 4 litres. Ouais, on a 4 litres, c'est lourd. C'est l'eau qu'on a en trop. On est où ? On est à... Samson Crossing, Community Hall. Une fois par semaine, le mercredi, il y a un bingo à 8 p.m. Euh, c'est 8... C'est l'après-midi, 8 p.m. Oh mon dieu ! Mais c'est... C'est grand ! Ouais, c'est énorme ! Il y a une cabane là ! C'est super cet endroit ! J'aurais bien voulu aller là-bas, mais bon. Il y a des loups, j'ai pas envie de les combattre. Enfin, j'ai pas envie de les... J'ai pas envie de les abattre, surtout. Pas maintenant. On verra ça après. Enfin, demain peut-être. Je vais être honnête, je commence un peu à fatiguer. Il y a beaucoup d'endroits à visiter et c'est vrai que c'est un peu fatiguant là-bas. J'aime bien me balader, mais... Genre, regarder tout le temps des bâtiments, c'est un peu relou. Surtout, deux heures sans pause. Ça fatigue un peu. Non. Oh ! Une provision ! J'ai pris le bois. On sait jamais. Enfin, ça nous servira à rien, mais à la limite, on peut faire chauffer notre café avant de partir. Quoique, on a même pas peur du froid. C'est quoi ce bruit ? C'est la voiture, c'est ça. Passe. Merci. Là, on a une maison. On a encore une maison à regarder. Et après, on aura l'église. Je pense qu'on va s'arrêter à l'église, si on peut dormir dans l'église. Sinon, on retournera dans le hall et on dormira là-bas. Sur là, on a fini notre épisode. Toujours pas de revolver. Toujours pas de revolver. Ah, sauvegarde, ça y est. Ouais, on l'a fini. Je suis un peu dégoûté. On a fait combien de citrouilles maintenant ? Quatre. Quatre, sans savoir où elle les aider, c'est plutôt cool. Sans savoir où elle les aider, c'est plutôt cool. Ah, il y a encore une maison là. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est là où on est. Oh mon dieu. Il n'y a pas d'eau bénite. Pour les chiens là. On dirait des suppos de Satan. Cerbère. Est-ce qu'on peut trouver un car ? Vous savez les fusils de car 98, c'est ça ? Il n'y a rien du tout. Je ne sais pas pourquoi, dans les jeux vidéo où vous avez des jeux de tir et tout ça là. Dans les églises, dans les clochers surtout, il y a toujours des cars. Les vieux fusils, coup par coup. Il y a souvent ça. Je ne sais pas pourquoi. Genre comme si toutes les églises avaient ça. Tous les clochers, il y avait toujours des snipers en haut des clochers. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de jeux qui font ça. C'est marrant. Ah, on ne peut pas y aller. C'est écrit quoi ? Foreclosed bank on property. Ah ! Elle a été rachetée par la banque ou alors les mecs ont été virés et la banque. Et maintenant elle appartient à la banque. Ils ne pouvaient pas payer. Rian Thompson, 1850-1899. Ah bah. Ouais, ouais, on y va, on y va. On a fait la maison là. Je ne sais pas. Je n'ai pas ouvert le truc. Je ne pense pas qu'on l'ait fait. Je ne pense pas qu'on l'ait fait. Non, on ne l'a pas fait. Oh mon dieu, ça fatigue. Ok, là je crois que j'ai passé mon quota de The Long Dark pour fouiller les choses. Ah, on fait tout. J'ai passé mon quota. Ça y est, ça m'a... Ça me saoule un peu. Le fait de chercher comme ça, ça me saoule un peu. Mais bon, on a trop bien fait tout. Donc du coup, si on veut, on pourra faire... On pourra... Demain, le temps qu'on se prépare pour partir, on fera du café. Bon, par contre, on n'a qu'un seul truc. Donc ça ira lentement. On pourrait dormir là, en fait. Ah, on n'a pas assez de bois, je crois. Non. Il faudra aller à l'autre bout du pont. Je ne vais pas le faire maintenant, on le fera demain. Enfin, dans le prochain épisode. Non plus. Toujours pas de revolver. On va faire ça, parce qu'on va faire du café, du thé, voilà. En tout cas, je suis assez content. C'est mon sniper shot sur le loup, là. De méga loin, honnêtement, ça devrait être un succès. Genre, tirer sur quelque chose à plus de 30 mètres, un truc comme ça. Ça devrait vraiment être un succès, parce que, hein, je ne veux pas dire, mais... Je ne veux pas me taper dans le dos et avoir la grosse tête, mais... Wow, c'était vraiment un tiers de mètre. Non, attendez. Ah, merde, trop tard. Bon, ça va. On arrive à voir, ça va. Ok, ok, ok. Pap, 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 pap. Le charbon aussi, tac, tac. On a 7 litres d'eau, donc on a largement suffisamment d'eau. Et est-ce qu'on peut, dans l'âtre, on peut faire cuire les choses ? Fais voir, attends. Ah ouais, on peut. Ok, ben, on le fera là, alors. Ça marche, on va... Repos amélioré, ça va. On peut encore dormir 6 heures. Enfin, on va dormir 10 heures. Et voilà, ça sera... Voilà, c'est notre épisode. Donc, prochain épisode, on va... Quand on commencera, on fera... On fera peut-être un peu plus de café. On verra nos vêtements, s'il faut les réparer. On va... Réparer notre fusil, enfin, le nettoyer. Mettre du fuel dans la lampe, etc., etc. Comme d'habitude, avant de partir. Et voilà, encore une fois, ça s'est très bien passé. Donc, c'est cool. On va déposer ça pour qu'on ne soit pas en surpoids, quand même. Voilà, très bien. Et voilà, ça s'est super bien passé. On continuera demain. Il fait combien de degrés à l'intérieur ? Moins de 3, mais on a plein de gros vêtements et tout. Donc, voilà, on va dormir 8h. On devrait être plein. 9h, on devrait être plein. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada